Bonjour à tous, alors cette vidéo est la suite de la vidéo précédente, l'objectif c'est de finir la correction ici de la dernière question de l'exercice 5. Alors je rappelle un petit peu ce qu'on avait fait, donc on avait notre variable x qui correspond donc à la quantité de remplissage des bouteilles et cette variable x on l'avait centrée et réduite, c'est à dire qu'on avait posé, on avait introduit une nouvelle variable aléatoire z qui est égale à x moins mu sur sigma et cette nouvelle variable z, elle, elle suit une loi normale centrée réduite. Donc la probabilité d'avoir x plus petit que 100, c'est la même chose donc que la probabilité d'avoir x moins mu sur sigma plus petit que 100 moins mu sur sigma et donc c'est la même chose que la probabilité d'avoir z plus petit que 100 moins mu sur sigma. A. Et cette probabilité donc on veut qu'elle soit de 0,1%. Donc c'est pour ça qu'on va chercher un nombre ici petit a tel que avec z qui suit une loi normale réduite, la probabilité d'avoir z inférieure à a doit être égale à 0,1%. Donc voilà, on retrouve, c'était l'explication de nouveau de cette première ici égalité. Alors cette première égalité, on va la traduire maintenant par une égalité, par une équation qui va nous permettre de déterminer les valeurs de mu et sigma. Donc ici, il s'agit donc de trouver une valeur seuil pour notre variable z. Donc on va utiliser la calculatrice. Donc sur ma calculatrice seconde distrib, je vais chercher inverse normal. Alors sur certaines calculatrices, ça sera frac normal. Entrée. Et donc là, je veux une R de 0,001. On est bien sur une loi normale centrée réduite, donc on ne change pas mu et sigma. Et on veut que la surface à gauche soit de 0,1%. Donc je valide, je colle et je trouve donc ma valeur de petit a ici qui est moins 3,09. Donc notre probabilité d'avoir z inférieur à a égale 0,01. Ça, on l'a donc pour a qui est égal, on a dit, à moins 3,09. Et donc finalement, ça veut dire que z doit être égal à moins 3,09. C'est-à-dire que on a dit 100 moins mu sur sigma est égal à moins 3,09. On fait la même chose avec cette fois-ci notre probabilité d'avoir z supérieur à b qui devait être égal à 1%. Donc pareil, on va chercher sur notre calculatrice la valeur de b. Donc distribution inverse normal. On veut cette fois-ci une R de 1%. La loi, c'est toujours la loi centrée réduite. Et par contre, cette fois-ci, on veut un intervalle à droite. Et on obtient ici 2,33 pour la valeur de b. Alors petite remarque au passage sur l'utilisation des calculatrices. Toutes les calculatrices ne permettent pas de choisir entre une valeur à gauche, centrée ou à droite. Donc pour le cas des calculatrices qui ne font pas ça, j'en parlerai en fin de la vidéo pour voir comment on fait avec ces calculatrices-là. Donc ici, on a donc que 110 moins mu sur sigma doit être égal à 2,33. Et donc il nous reste maintenant à résoudre un système. Alors on va commencer par transformer ces deux égalités en les multipliant à gauche à droite par sigma. Ça fait moins 3,09 sigma pour la première équation. Ici, on a 110 moins mu égal à 2,33 sigma. Et donc il s'agit maintenant de résoudre ce système. Ici, 100 moins mu égal à moins 3,09 sigma ou 110 moins mu égal à 2,33 sigma. Alors deux manières en général de résoudre un système. La première méthode, c'est par substitution. La deuxième méthode, c'est par combinaison. Bon, ici, les deux méthodes vont être à peu près équivalentes. Par substitution, donc l'idée, c'est d'exprimer une des deux variables en fonction de l'autre. Donc par exemple, si on utilise, donc si j'appelle celle-ci la première équation et celle-ci la deuxième, je vais pouvoir dire par exemple avec la première que mu c'est égal à 100 plus 3,09 sigma. Et je vais remplacer donc dans la deuxième équation la valeur de mu par ce que j'ai ici. Donc ça me donne 110 moins entre parenthèses 100 plus 3,09 sigma égal à 2,33 sigma. Donc maintenant, j'ai plus qu'une équation avec une seule inconnue. J'ai plus que sigma comme inconnu. Donc on va arranger un petit peu ça. Donc 110 moins 100, ça fait 10 et ça va être égal à 2,33 sigma. Donc du coup, plus 3,09 sigma. Ce qui nous donne 10 est égal à 5,42 sigma. Et donc finalement, sigma est égal à 10 sur 5,42. Ce qui nous donne environ 1,85. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplacer dans la première égalité ici, sigma par la valeur qu'on vient de trouver pour avoir mu. Donc mu c'est 100 plus 3,09 multiplié par 1,85. Et on obtient environ 105,72. Bon, par combinaison, ça va revenir à peu près au même ici. L'idée par combinaison, c'est d'additionner ou de soustraire les équations pour faire disparaître les inconnus. Donc là, par exemple, si je prends la deuxième équation et que j'enlève la première équation, qu'est-ce que ça va me donner ? On va avoir 110 moins 100, ça fait 10. Moins mu, moins mu, ça fait moins mu plus mu, ça s'annule. Donc ça nous permet de faire disparaître la variable mu. Et de l'autre côté, on va avoir donc 2,33 sigma moins 3,09 sigma. Et on obtient directement que 10 est égal à 5,42 sigma. Donc on va retrouver, comme à gauche, que sigma c'est 10 sur 5,42. Et puis on remplace sigma dans la première équation pour retrouver la valeur de mu comme on a fait à gauche. Alors je termine cette vidéo par le cas des calculatrices qui ne peuvent pas choisir entre, dans la loi inverse normale, entre gauche, droite ou centrée. Et donc en fait, ces calculatrices, de manière générale, donc quand on a une loi normale centrée et réduite, vont calculer uniquement des valeurs à gauche. C'est-à-dire, elles vont chercher une valeur A pour que la probabilité d'avoir X inférieure à A soit égale à une valeur donnée. Alors nous, dans notre exercice, ce qu'on voulait, c'était au contraire chercher ici une valeur seuil à droite. Donc on a notre loi ici normale. Et ce qu'on cherchait, c'était une valeur ici B pour avoir 1% des valeurs ici à droite. Alors tout simplement, si j'ai 1% des valeurs à droite, je peux dire que j'en ai 99% ici dans ma partie gauche. Donc il suffit que je cherche sur ma calculatrice la probabilité de la valeur B pour que la probabilité d'avoir X inférieure à B soit égale à 99%. Et je vais retrouver avec la calculatrice B qui est égale à environ 2,33. Autre possibilité, dans ce cas-là, c'est d'utiliser la symétrie de notre loi, puisque si on a ici 1% qui sont plus grands que B, si on regarde de l'autre côté la valeur moins B, on va avoir également 1% inférieur à moins B. Donc la probabilité d'avoir X inférieur à moins B, c'est égal à 1%. Donc là aussi, on utilise la calculatrice, la valeur seuil à 1% à gauche, pour les calculatrices qui n'ont pas le choix. Et donc, on va trouver que moins B est égal à environ moins 2,33%. Dernier cas. Donc le dernier cas, c'est ce qui n'était pas nécessaire ici dans l'exercice, mais pour être complet. Donc si, cette fois-ci, je ne veux ni une valeur à gauche, ni une valeur à droite, mais une valeur centrée. C'est-à-dire, je veux chercher une valeur A pour que la probabilité ici d'être entre A et moins A soit égale à une certaine valeur. On va prendre un exemple, 95%. Voilà, je veux avoir 95% des valeurs ici entre moins A et A. Eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que ce qui reste à gauche et à droite, en tout, ça doit faire 5%. Et donc, par symétrie, ça veut dire qu'on doit avoir 2,5% ici et 2,5% ici. Du coup, je sais que si je m'intéresse à toute cette partie ici inférieure à A, eh bien, en tout, on va en avoir donc 97,5%. Donc finalement, si on cherche une valeur A centrée telle que la probabilité d'avoir X entre moins A et A est égale à 95%, ça revient au même, de dire que la probabilité d'avoir X inférieure à A est égale donc à 97,5%. Et ça, donc, je peux le calculer sur n'importe quelle calculatrice. Donc finalement, si on a une calculatrice qui permet de choisir entre centrée gauche ou droite, c'est mieux, c'est plus simple, mais même avec les autres, on peut faire quand même tous les calculs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !